L'otite moyenne aiguë, ou les infections de l'oreille moyenne, sont fréquentes chez les enfants, en particulier ceux âgés de 6 mois à 2 ans. Bonjour, je m'appelle Dr. Beth et je suis pédiatre à SickKids. Parlons des infections de l'oreille et des cinq choses importantes à savoir qui peuvent vous aider à prendre soin de votre enfant lorsqu'il est malade. L'otite moyenne est un autre terme pour une infection de l'oreille moyenne, l'espace derrière le tympan. Elle peut être causée par des bactéries ou des virus et survient souvent à la suite d'une infection des voies respiratoires supérieures, comme une rhume. Lorsque votre enfant a une infection des voies respiratoires supérieures, le mucus et les tissus enflés peuvent bloquer les trompes de stache. La trompe de stache relie l'oreille à l'arrière de la gorge, aidant à ventiler et à drainer l'oreille moyenne. Lorsqu'il y a un blocage dans la trompe de stache, l'oreille moyenne n'est pas ventilée. Cela entraîne des changements dans la pression de l'air et d'une douleur possible semblables à ce qui se passe dans un avion pendant le décollage ou l'atterrissage. Le liquide s'accumule dans l'oreille et piège tous les virus ou bactéries qui s'y trouvent déjà. L'accumulation de liquide peut s'infecter et exercer une pression sur le tympan, ce qui l'enflamme et le fait bomber. Cela peut être très douloureux. Lorsqu'un enfant développe une infection de l'oreille, il peut présenter plusieurs symptômes, notamment une fièvre, un mal d'oreille, le tiraillement de l'oreille, les pleurs, la difficulté à dormir et du liquide séculant de l'oreille. Voici cinq choses importantes que vous devez savoir sur les infections de l'oreille. 1. Diagnostic Le fournisseur de soins de santé de votre enfant devra l'examiner pour un diagnostic approprié. Cela comprend la vérification de la présence de liquide dans l'oreille et de tout changement dans le tympan. Il peut aussi examiner le cou et la gorge de votre enfant à la recherche de ganglions lymphatiques enflés. 2. Perforation du tympan Dans certains cas, la pression dans l'oreille peut entraîner un petit trou ou une perforation dans le tympan. Cela peut entraîner un écoulement de liquide jaune de l'oreille. En règle générale, le trou guérit en environ une semaine. Cependant, les infections et les perforations répétées d'oreille peuvent potentiellement mener à la cicatrisation et à des problèmes d'audition à long terme. 3. Traitement et quand demander des soins De nombreuses infections de l'oreille se résorbent souvent d'elles-mêmes. Mais il est important de s'assurer que votre enfant est confortable et que sa douleur et sa fièvre sont contrôlées en attendant que l'infection se résorbe. Vous pouvez donner à votre enfant de l'acétominophène ou de l'ibuprofène pour soulager ces symptômes. 4. Activités Les infections de l'oreille ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. Votre enfant peut retourner à la garderie, à l'école et à ses activités régulières lorsque sa fièvre a disparu et qu'il se sent mieux. Lorsque votre enfant a une infection de l'oreille, il peut quand même sortir et n'a pas besoin d'avoir les oreilles couvertes. Si son tampon est perforé, votre enfant devrait éviter de nager ou d'avoir de l'eau dans les oreilles jusqu'à ce qu'il soit guéri. 5. Prévention N'oubliez pas que les infections virales des voies respiratoires supérieures, y compris le rhume, peuvent entraîner une infection de l'oreille. Pour réduire la propagation du virus, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de pratiquer une bonne hygiène des mains. Lavez-vous fréquemment les mains et celles de votre enfant, surtout après avoir toussé, éternué, s'être essuyé le nez ou être entré en contact avec une personne qui a une rhume. De plus, si possible, réduisez l'exposition de votre enfant à toute personne présentant des symptômes d'un virus et assurez-vous que votre enfant est à jour avec ses vaccins. Les vaccins, tels que le vaccin anti-grippal, le vaccin mis à jour contre le COVID-19 et le vaccin contre le pneumocoque, offrent tous une protection contre les infections des voies respiratoires supérieures et de l'oreille. Quand consulter un fournisseur de soins de santé Si la fièvre ou la douleur de votre enfant ne s'améliore pas après 48 heures Les enfants atteints d'une infection de l'oreille qui ne s'améliore pas d'eux-mêmes se voient souvent prescrire des antibiotiques à ce moment-là. Si votre enfant a déjà commencé à prendre des antibiotiques pour une infection de l'oreille et n'est pas amélioré après 48 heures de traitement, si le liquide s'écoule de son oreille, si votre enfant développe des rougeurs ou de l'enflure derrière l'oreille ou si l'oreille semble enflée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Abonnez-vous et visitez aboutkidhealth.ca pour en savoir plus. Merci de votre attention. Restez tous en bonne santé. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !